Un concept à la U René Gérard nous a fait comprendre que les désirs ne viennent pas du moi, mais naissent des relations avec les autres. Je copie inconsciemment les désirs de mon modèle. Je veux avoir ce qu'il a pour être ce qu'il est. Le désir imité dessine un triangle. Chacun peut occuper dans une relation l'un des trois angles. Être modèle, disciple ou objet de désir. Cependant, il faut faire la différence entre deux types d'imitation, selon que le modèle est lointain ou proche. Dans le premier cas, le modèle appartient à un autre monde que celui du disciple. Il peut être vénéré, mais non égalé. Par exemple, le modèle est un personnage de fiction, ou bien un personnage historique, ou encore une célébrité, une star. La distance entre le modèle et le disciple ne peut être comblée. Chacun reste à sa place. Cela va de même dans tout apprentissage. Les modèles tels que le père, la mère ou le maître d'école appartiennent au monde lointain et fascinant des adultes. Dans le second cas, le modèle et le disciple appartiennent au même monde. Celui de la fratrie, de l'école, de l'université, de l'entreprise. Ils sont voisins, associés ou concurrents, etc. Par contre, dans une relation d'égalité, le modèle A et le disciple B peuvent échanger leur rôle. Chaque désir imitant le désir de l'autre, l'objet désiré prend de la valeur. À mesure que l'objet devient plus désirable, les désirs de A et de B se renforcent. À mesure que leur désir se renforcent, leur rivalité tend à les obséder. La haine de l'autre peut alors l'emporter sur le désir de l'objet, qui sera détruit ou oublié. Pour un regard extérieur, A et B sont des doubles. Qui se ressemble s'assemble, dit-on. Faux en matière de désir. Plus on est proche, plus on se copie, plus on se copie, plus on se ressemble. Et plus l'admiration se transforme en envie. Le désir triangulaire devient mimétique. Et le désir mimétique engendre alors la rivalité mimétique. Le désir mimétique est la vraie source des conflits, que l'on attribue généralement à des différences, d'opinions, de croyances. En fait, il s'agit d'une querelle d'égo, où chacun tour à tour surestime l'être de l'autre. Ce modèle généré devenu obstacle. C'est ainsi que le désir mimétique peut engendrer un grand nombre de pathologies, comme le narcissisme, le masochisme, et en particulier ce mélange étrange d'hostilité et de vénération que l'individu moderne éprouve pour ses semblables, le ressentiment. Mais comment ? Et peut-on y échapper ? Suite au prochain épisode.